La femme qui rit s'ouvre sur l'arrivée d'une jeune femme qui vient s'embaucher comme domestique sur une ferme. Elle ne connaît pas l'homme qui l'embauche, Émile Sévert, ni son fils Florian. Et en fait, elle se fiche un peu d'eux. Ce qui est important pour elle, c'est qu'elle découvre qu'elle aime la terre, il y a une montagne au loin, elle adore la regarder, elle aime travailler de ses mains, être près des bêtes, elle aime le déroulement des saisons aussi. Sauf qu'elle va se rendre compte au fil du déroulement du récit qu'Émile Sévert, le veuf qu'il a recruté, a des visées pour elle. Je ne le dévoilerai pas parce que c'est un roman où le suspense a été bien distillé pour vraiment que ce soit intéressant pour la lectrice ou le lecteur. Donc, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas juste mener sa petite vie tranquille comme elle aurait pensé le faire sur cette ferme, mais qu'elle va devoir composer avec ces deux hommes qui ont pour elle peut-être d'autres intentions. J'ai toujours su que je voulais écrire un roman du terroir, un roman qui se passe sur une ferme. Mon père est né au Lac-Saint-Jean sur une ferme, il nous en parlait souvent quand on était enfant, ça m'a toujours, c'est resté en moi, ça a dû mûrir pour que je décide de le faire à mon troisième roman et non pas au premier ou au deuxième. Mais c'est quelque chose qui me fascine, les romans de la terre, les animaux, le passage des saisons aussi. Je trouve que j'écris mes romans un peu par opposition au roman précédent pour explorer autre chose. Et je voulais faire différent, je voulais faire un huis clos à peu de personnages pour pouvoir justement explorer la psychologie des personnages en profondeur. Donc, chaque projet apporte son univers avec lui. Et puis, mon roman précédent était un roman choral aussi, donc je voulais faire quelque chose de différent. Ses souliers sont crottés jusqu'à l'empeigne, elle n'est pas chaussée pour marcher sur un chemin de campagne. Ceux qui la voient passer se demandent ce qu'elle vient faire et cherchent la preuve qu'elle sera dure à la tâche. Son manteau tombe sur un corps menu, rien pour plaire aux gens d'ici. Elle s'arrête au croisement de trois sentiers tortueux qui veinent les champs nus. Une volée de corbeaux s'élance dans sa direction. La chape de neige a fondu et la plaine grise se confond avec le ciel. Les couleurs de l'été n'écloront pas avant plusieurs semaines. Avant que la terre redevienne féconde, le pays a cette apparence de tranquillité qui ne dure pas longtemps. Les livres et la lecture occupent une très grande place dans ma vie. J'ai toujours au moins trois, quatre, cinq livres en cours. Peut-être pas deux romans ou deux livres de fiction en même temps, parce que ça exige de la concentration. Je veux rentrer dans l'univers. Mais je suis une grande lectrice de biographie. J'aime les essais. Je lis des romans québécois, français, parfois des romans étrangers aussi en traduction. La lecture a toujours été absolument essentielle à ma vie.